waouh regardez ce champ ce champ magnifique c'est pas l'homme qui l'a créé ce b là c'est le créateur jésus christ de nazareth qui a créé tout ça voilà l'origine c'est le seigneur regardez cette étendue vous voyez frères et sœurs imaginez-vous au paradis là on te dit que tout ça c'est pour toi c'est ton champ et ton palais au milieu de ce champ là waouh c'est magnifique et moi c'est étendu de blé on va montrer là on va voir tout ce qu'il se passe la boule n'est pas d'un blé et de l'ivraie l'ivraie on voit que le blé c'est ce qui est là et l'ivraie c'est ce qui est tordu ici donc en fait on voit que les deux se ressemblent et pour discerner vraiment qui est le blé qui est l'ivraie ben seul le seigneur connaît et les œuvres aussi de chacun nous montre aussi le seigneur connaît l'ivraie le blé c'est le seigneur qui connaît en vérité les faux et les vrais chrétiens qui aiment la vérité qui aiment l'humilité qui aiment la sainteté et on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de de faux chrétiens dits vrais seul le seigneur connaît quand sa parole dit qu'il va amasser dans son amasser dans son grenier voilà son blé jeter au feu ben l'ivraie et l'enfer la géhenne voilà pourquoi nous devons crier au seigneur pour qu'il sauve nos âmes et la parole nous dit aussi que la moisson est grande regardez comment elle est grande la moisson regardez la moisson frères et sœurs la moisson elle est super grande la moisson elle est super 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 grande l'abbé nous dit qu'il y a peu d'ouvriers peu d'ouvriers et de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson aujourd'hui ben dans ce chant qui est la moisson du seigneur le monde ben très peu de véritables chrétiens qui annoncent la vérité très peu qui annonce ce message de la croix qui annonce la vérité qui annonce Jésus Christ de Nazareth aujourd'hui ce qu'on annonce aux gens c'est l'argent voilà voilà les danses dans l'église voilà les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup sont assis assis au lieu d'être debout dans cette moisson qui est ce monde d'être debout dans cette moisson pour annoncer voilà beaucoup de chrétiens sont assis au lieu d'être debout dans cette moisson et annoncer cette lumière qui est Jésus Christ de Nazareth frère et sœur cette lumière qui brille et qui brille sur nous qui brille en nous et nous devons briller dans ce monde frère et sœur dans la vérité la sainteté loin du mensonge beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge la calomnie l'adultère l'hypocrisie le racisme la pudicité alors que le Seigneur est mort sur la croix pour nous pour nous donner la force de marcher dans cette moisson de dominer sur le monde de dominer sur le péché de dominer voyez frère et sœur regardez ce chant là imaginez-vous dans ce chant deux chrétiens trois chrétiens cinq chrétiens qui annoncent l'évangile pour le salut des âmes le Seigneur fera son travail mais imaginez-vous le travail et l'ampleur qu'il y a voilà pourquoi chaque chrétien doit se lever dans son pays chaque chrétien doit se lever dans sa ville chaque chrétien doit prendre conscience que le chant est grand mes amis regardez ces moissons la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers peu d'ouvriers dans cette moisson mes amis chrétien lève-toi chrétien lève-toi pour le Seigneur pour le Roi sors de ta cachette et lève-toi dans cette moisson chrétien pour annoncer la croix pour annoncer le royaume des cieux mes amis l'enlèvement arrive le Seigneur a besoin de toi il compte sur toi pour annoncer dans cette moisson sa parole car cette moisson a besoin d'entendre la parole de vie que Jésus revient que Jésus est la vie que Jésus est la vie éternelle que Jésus est la résurrection que Jésus est la rédemption mes amis waouh regardez cette moisson regardez cette moisson elle est grande elle est grande mais il y a peu d'ouvriers peu d'ouvriers nous dit la parole regardez ça comment se fait-il que 2-3 chrétiens 10 chrétiens 15 chrétiens peuvent-ils travailler dans ce champ qui est immense c'est un travail du corps du machia mes amis voilà pourquoi nous ne voulons pas aller partout mais on se concentre là où le Seigneur nous demande d'aller pour sauver ses vies sauver ses âmes mais toi qui est là-bas lève-toi là-bas toi qui est là-bas lève-toi là-bas toi qui est là-bas lève-toi là-bas toi qui est là lève-toi ici tu comprends lève-toi d'abord là avant d'aller là-bas parce que là-bas là-bas est loin on commence d'abord dans la Judée la Samarie et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre donc là où tu es aux extrémités là-bas tu dois te lever là-bas tu dois te lever ici te lever là parce que des gens meurent ici chaque jour regardez ça des nations meurent tous les jours des peuples meurent ici chrétien où es-tu chrétien où es-tu chrétien où es-tu chrétien où es-tu chrétien Alléluia que le Seigneur nous sauve nous réveille annoncez la croix annoncez que Jésus-Christ revient n'aie pas peur d'annoncer Jésus revient dans cette moisson n'aie pas peur car dans cette moisson des prophètes en sortiront des apôtres en sortiront des évangélistes en sortiront des pasteurs en sortiront des hommes et des femmes de réveil en sortiront mes amis Alléluia waouh cette moisson immense où sont les chrétiens où sommes-nous revenons à notre poste parce que le Machia nous attend jette ton filet jette le filet ne fais pas comme Pierre le Seigneur a dit à Pierre viens viens sur l'eau Pierre a commencé à couler il a commencé à perdre la foi c'est pas une foi active qu'on nous dit oui que ta foi s'active active ta foi c'est pas cette foi là c'est la foi dans la volonté du Seigneur mes amis ça c'est une foi diabolique ça quand vous prêchez là active ta foi active ta foi quelle foi activée mes amis on a la foi selon la parole du Seigneur et dans la volonté du Seigneur le Seigneur fera les choses tu vois Alléluia waouh Pierre commençait à couler parce qu'il commençait à douter si tu doutes dans le Seigneur tu vas couler tu vas couler si tu as la foi en lui il va t'élever dans sa gloire Alléluia et le Seigneur va dire homme de peu de foi ayons la foi au Seigneur ne conformons pas sa parole au siècle présent car le monde entier dans la chrétienté actuelle la parole a été conformisée au siècle présent pourquoi parce que la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira c'est parti